... Nous sommes avec Olu Kayode Olofindi, notre experte en changement de mentalité. Olu Kayode, bonsoir. Bonsoir, Eurice. Merci d'être là. Merci de me recevoir. Alors, la confiance en soi et l'addiction, qu'est-ce que l'addiction et comment l'addiction s'installe chez un citoyen ? Merci, Eurice. Oui. Aujourd'hui, effectivement, nous parlons de la confiance en soi et l'addiction. Quel est le lien entre ces deux éléments ? Déjà, lorsqu'on parle de l'addiction, il s'agit d'un attachement à un comportement irrationnel. Et selon le dictionnaire Larousse, l'addiction est un processus par lequel un comportement humain permet d'accéder au plaisir immédiat tout en réduisant une sensation de malaise interne. Il s'accompagne d'une impossibilité à contrôler ce comportement en dépit de la connaissance de ses conséquences négatives. Donc, autrement dit, quelqu'un qui est sous l'effet de l'addiction, en dépit des conséquences néfastes que cela a, la personne n'est pas en mesure de s'en défaire car l'addiction a quand même une domination sur cette personne. Alors, lorsqu'on parle de l'addiction, nous pouvons penser au prime abord, aux addictions telles que l'addiction à la drogue, l'addiction à la cigarette, à l'alcool. Mais, au quotidien, nous vivons avec des comportements qui ne nous sont pas bénéfiques. Et bien que nous sommes conscients de cela, nous n'arrivons pas à nous en défaire. Il s'agit bien sûr d'addiction. Alors, comment l'addiction s'installe-t-elle et pourquoi c'est difficile de s'en défaire ? Déjà, pour tous les types d'addiction, le processus d'installation est le même. Et au début, on a deux cas. Le premier cas, c'est que la personne a conscience des effets néfastes que l'addiction peut avoir. La personne a conscience qu'elle peut finalement devenir addicte de ce comportement. Parce qu'elle a eu connaissance de cela par d'autres exemples, ou bien elle a vu des proches, elle a eu des exemples de ça. Mais, la personne garde la confiance qu'elle, elle est différente et que, pour elle, cela ne va pas aller jusqu'à une addiction. Il se donne une maîtrise de soi. Voilà, une maîtrise de soi. Pour moi, c'est différent. Moi, je suis différente des autres, en fait. Et le deuxième cas, c'est une personne qui commence par ignorance. La personne se dit, bon, c'est juste une fois et puis je vais laisser. Il ne planifie pas, il ne pense même pas qu'à la fin, cela peut devenir une addiction. Ce qui est su dans les deux cas, les deux deviennent quand même addicts à un tel comportement. Et lorsque l'addiction s'installe, parce qu'elle s'installe progressivement, souvent même, le sujet même, peut-être, n'est pas conscient de cela. Et des fois, c'est ceux de son entourage qui commencent par remarquer la dépendance de cette personne à ce comportement. Et ceux de son entourage peuvent lui en parler. Et si cette personne est homme du cœur, elle peut prendre cela au sérieux et commencer par chercher de l'aide. Mais dans l'autre cas, la personne peut se dire toujours, à tout moment, je peux terminer. Ce qui fait que de plus en plus, elle essaie de faire des efforts, de trouver des solutions à cela. Même puisque l'addiction, la force, le désir de la personne à vouloir surmonter l'addiction est inférieure à la force que l'addiction a sur cette personne. Cette personne est entraînée et fait beaucoup de tentatives, mais échoue. C'est ça. Alors, une addiction commune à de nombreuses personnes, je vais quand même dire, c'est celle de la procrastination. À ce niveau, on peut même voir des personnes qui étaient très organisées tomber dans ce piège-là. Mais pourquoi? Parce que souvent, au début, bon, pour des petites choses, on se dit, bon, je peux le faire plus tard. Il n'y a pas de problème, surtout que je peux le faire plus tard. Et petit à petit, cette personne voit que, bon, des petites choses, elles commencent par reporter. Et finalement, pour des choses qui sont même très importantes, elles finissent par reporter. Reporter. Voilà. Et là, lorsqu'elles tombent dans ce cycle, et bon, puisqu'elles se disent, non, je peux essayer quand même et je vais y arriver, mais elles ne commencent pas à chercher des solutions. Mais lorsqu'elles ne commencent pas à chercher des solutions, ça ne marche pas, ça donne des regrets. Et la boucle encore recommence, trouver des solutions, essayer, ça ne marche pas. Et en plus, finalement, des regrets. C'est parce que l'addiction a déjà, comme je l'ai dit, la domination. C'est plus fort que le désir même de la personne à vouloir surmonter cette addiction-là. Alors, pour une personne qui est déjà sous l'effet de l'addiction, c'est déjà de se rendre compte qu'elle-même, elle n'est pas en mesure de s'en défaire, mais de chercher maintenant une aide extérieure qui puisse l'aider à s'en sortir. Voilà. Et pour ne pas tomber dans l'addiction, il faudrait quand même à tout moment se mettre en cause, savoir que c'est possible que je puisse être addict à tel comportement. Et ainsi, cela évite de pouvoir poser des petits pas qui vont amener finalement à ce qu'une addiction s'installe. Effectivement. Merci beaucoup, Luca Yodi Olofidji. Elle a dit, elle a dit tantôt, l'addiction la plus commune, c'est la procrastination. Quand on reporte, on reporte à demain. Parfois, on a de la masse de travail quelque part et le temps ne nous permet plus de livrer les travaux à temps et d'honorer notre parole. Mesdames et messieurs, on se remercie, on vous remercie pour l'attention. C'est votre émission. Le nouveau type de citoyen qui tire à sa fin. Rejoignez-nous sur les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Mouvement NTC, la chaîne YouTube, Mouvement NTC aussi. Nous avons le compte Twitter Mouvement NTC et le numéro WhatsApp 97 41 42 67. D'ici là, portez-vous très bien.